Bien, il est 20h05, donc on ne va peut-être pas trop tarder quand même. Donc, à nouveau, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle série d'exposés Butinbert. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Chupin. Vous savez tous qu'il est le secrétaire adjoint de l'association Gutenberg. Et voilà, il va nous parler donc des callbacks avec l'UALATEC. Voilà, je te laisse la parole, Maxime. Merci pour la présentation. Bonsoir à tous et à tous, je crois. Voilà, donc je commence cette année scolaire avec une introduction à l'utilisation de certains callbacks, parce qu'on va voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Et avec un aspect particulier, c'est l'utilisation du format LATEC. C'est pour ça que j'appelle le titre de l'exposé qu'on tient l'UALATEC, puisque je vais essayer de montrer comment on s'en sert avec le format LATEC, qui est sans doute le format le plus utilisé. Avant ça, je vais commencer par un peu de réclame pour l'association Gutenberg, parce que je la trouve importante, cette association. Donc là, on voit quelques services, disons, qu'elle rend à la communauté. Donc un site web, des sites comme tix.fr, technique.fr, qui sont alimentés et voilà, et un peu dans lequel Gutenberg s'implique. Voilà, un site d'exemple sur Metapost. On a depuis un peu de temps maintenant, mais une nouvelle version de notre fac, donc très modernisée, qui n'arrête pas d'évoluer. Et on encourage tout le monde à venir participer à ça, parce que ça peut être vraiment un bel outil de ressources sur TEC et LATEC. Voilà, un truc collaboratif avec plein d'outils mis en place pour que ce soit facile de contribuer. Donc avec ça, on a un service aussi GitLab, qui permet d'héberger, donc c'est une forge pour héberger des projets autour de TEC et de LATEC. On a aussi notre publication, la lettre Gutenberg. Donc là, on la publie quand on peut, quand il y a de quoi publier. Et voilà, et puis on a aussi la liste de diffusion GUT, qui permet d'échanger. Donc voilà, parmi les services que rend Gutenberg à la communauté. Et aussi, donc là, c'est une annonce en avant-première ce soir, c'est on organise tous les ans une journée Gutenberg. Et donc cette année, ce sera le samedi 16 novembre. Donc on va communiquer plus tard sur ça. Mais bon, ici, il y a au moins l'information. Donc vous pouvez noter ça dans votre agenda. Voilà, donc journée Gutenberg le 16 novembre à Paris. Donc comme l'année dernière, au même endroit, à l'ENS rue Dume, parce que le laboratoire de mathématiques nous permet d'obtenir une salle gratuitement et une salle qui est bien adaptée à ce type d'événements. Donc voilà, on aura un exposé sur le système CareTech par Thierry Laronde, un exposé sur les fonds de variables par Jacques André, un exposé sur le package XINT par Jean-Michel Burnol, donc qui est son auteur, et Thierry Laronde aussi est l'auteur de CareTech. Et puis ensuite aussi, ce sera notre habituelle et annuelle Assemblée Générale, où on pourra discuter plus spécifiquement de l'association. Évidemment, cette journée, elle est ouverte à tout le monde, adhérents ou non, seule l'Assemblée Générale sera ouverte à tout le monde, mais seuls les adhérents pourront voter, c'est la limitation. Donc voilà, j'espère qu'on sera nombreux et nombreuses pour cette journée. Donc tout ça pour dire qu'il faut adhérer à l'association, si vous pensez qu'elle est utile, moi je le pense, c'est pour ça que je m'implique dedans. Donc c'est très important pour que l'association puisse vivre, qu'il y ait des adhérents et des adhérents qui participent à sa vie aussi. Donc voilà pour la réclame. Maintenant, je vais passer plus à l'exposé, spécifiquement à mon exposé sur les callbacks. Donc le plan. Je vais faire un rappel sur l'UATEC pour qu'on se comprenne bien sur ce dont je vais parler. Et puis, j'ai présenté rapidement les callbacks de façon générale. Je vais montrer aussi comment on interagit avec le langage l'UA, du coup avec l'UATEC, mais aussi l'UALATEC. Quelles sont les spécificités sur l'utilisation du format. Ensuite, je vais présenter les quelques callbacks qui permettent la fabrication d'un paragraphe. Donc on a eu pendant ces exposés, un exposé sur justement l'algorithme de fabrication d'un paragraphe par TECH. Et donc là, les callbacks vont donner accès à cet algorithme. Donc je vais présenter où c'est qu'on aura accès, etc. Voilà. Et parmi ces callbacks sur la fabrication d'un paragraphe, on aura plusieurs entrées sur l'algorithme qu'on pourra interroger. Eh bien, je vais présenter quelques-uns. Donc l'insertion de césures et les ligatures au travers d'exemples. Voilà. Puis je vais conclure. Donc c'est ça le plan. Donc l'UATEC, c'est un moteur TECH. Donc un moteur TECH, c'est quelque chose qui va transformer du code en un document lisible. Donc de TECH transformé, enfin TECH tout seul, transformé un source dans le format TECH ou PLANE TECH, enfin dans le format PLANE TECH, en un fichier DVI, donc qui était lisible, disons. et là, c'est un moteur, donc l'UATEC va par défaut prendre un source écrit en TECH et produire par défaut un PDF. donc comme le moteur qui lui précédait, qui était PDFTECH, qui est PDFTECH, qui prend un source TECH et qui l'en transforme en PDF. Il y a aussi le moteur XETEC, qui, de la même façon, produit un fichier lisible à partir d'un source. Mais la particularité de l'UATEC, c'est que ce moteur a été réécrit et embarque le langage de programmation l'UAT. Enfin, c'est une des spécificités de ce moteur. Et c'est là-dessus, c'est à ça qu'on va s'intéresser plus particulièrement dans cet exposé. Donc ce moteur, il apporte de nombreuses améliorations. Donc la gestion de l'encodage Unicode, la gestion des formats de fontes modernes comme TrueType, OpenType. Il y a aussi des bibliothèques l'UA. Là, c'est des ensembles de fonctions l'UA qui vont faciliter l'utilisation de l'UA au sein de l'UATEC. Parce que l'UA, c'est un langage de programmation qui sert à plein d'autres choses. Mais là, ils l'ont mis dans l'UATEC. Et donc, il y a des bibliothèques l'UA, des ensembles de fonctions l'UA qui vont être spécifiques au monde de TECH. Donc là, j'en liste quelques-unes. EPDF, c'est pour la gestion de certains aspects de PDF. MPLib. Donc là, la particularité, c'est que Metapost a été aussi, via l'UA, intégré dans le moteur. Donc maintenant, Metapost n'est plus qu'un programme externe, il le reste, mais il est aussi inclus dans l'UATEC. Voilà, et puis on va voir qu'il y a d'autres bibliothèques qui sont spécifiques, justement, à l'interaction avec TECH. Donc les nodes, on va voir, ça va permettre de gérer les nœuds. Parce que, je vais redire ça, mais TECH fonctionne avec des nœuds qui l'emboîtent, qui l'empilent, qui l'agencent. Voilà, et d'autres bibliothèques. On y reviendra. Il y a aussi la gestion des mathématiques, avec notamment les mathématiques d'OpenType. Voilà, il y a de nombreuses améliorations. Et un autre avantage de l'UA, c'est que les calculs sont sans doute plus faciles et moins limités. Et alors, maintenant, les callbacks. Donc, c'est une porte. Donc, callback aussi en français, on peut dire fonction de rappel. Voilà, mais comme partout, c'est utilisé en disant callback, même en français, j'ai utilisé callback tout le temps. Voilà. Donc, c'est une porte qui donne accès aux opérations internes de TECH. Donc, c'est une porte où on va pouvoir surcharger des fonctions l'UA pour enrichir ou remplacer le fonctionnement de défaut de TECH. Voilà. Donc, ça, il y a vraiment de nombreux... Il y a énormément de callbacks. Il y en a plus de 50 listés dans la documentation de l'UA-TECH. Donc, pour l'avoir, vous faites dans un terminal TechDoc-UA-TECH et vous aurez le PDF. Et donc, il y a dans la partie callbacks, vous verrez qu'il y a plein, plein, plein de callbacks qui donnent accès aux opérations internes de TECH. Donc, gestion de fichiers, comment TECH ouvre un fichier, comment il écrit dans un fichier. Donc là, on peut intercepter au moment de la compilation ce que fait TECH et en modifier le comportement. Gestion des fontes, on peut donc intercepter les lexems, donc tokens en anglais, c'est plus connu comme ça. Et donc là, je vais le montrer ici, mais créer les paragraphes. Donc, TECH, il ne fait pas que créer les paragraphes, il fait plein d'autres choses. Et donc, à chaque étape de TECH, on a quelques entrées, enfin, nombreuses d'ailleurs, qui nous permettent de modifier ou d'enrichir ou de faire des choses différentes avec TECH. Donc, voilà pour ce qu'est un callback. Maintenant, je vais partir sur la partie où je montre comment on interagit justement avec l'UA, puisque les callbacks, ça va être sur la partie l'UA de l'UA TECH. Voilà, donc c'est des fonctions l'UA. Ça, j'ai oublié le dire, mais c'est toujours des fonctions l'UA. Alors, l'exemple le plus connu qui est partout à chaque présentation de l'UA TECH, c'est cet exemple-là de afficher ce que vaut pi avec donc la primitive directe l'UA, qui va permettre dans son argument, qui va exécuter l'UA, enfin, qui, oui, voilà, qui va utiliser l'UA pour exécuter son argument, disons. Donc là, directe l'UA, hop, je passe, à partir du moment où je suis dans l'argument de directe l'UA, je suis dans du langage l'UA. Donc ici, tec.print, donc ça, c'est la syntaxe pour dire, c'est la fonction print de la bibliothèque TECH de l'UA TECH. Donc c'est une fonction l'UA, mais qui est dans la bibliothèque TECH. Donc c'est tec.print, donc ça va afficher pour TECH, en fait. Et puis ici, c'est la bibliothèque toujours, enfin, c'est toujours la même syntaxe, donc on va aller chercher pi, qui là, cette fois, est une constante, de la bibliothèque MATE l'UA de l'UA TECH. Donc qui va sortir une approximation de pi. Et qui va l'afficher, du coup, TECH.print va afficher cette approximation de pi, enfin, ce réel, parce que ce nombre flottant, disons, va l'afficher pour que TECH puisse le lire. Donc le code, c'est, on ouvre des MATE, pi égale, directe l'UA, hop, ça, c'est exécuté, donc TECH.print va prendre ce flottant et va l'écrire pour que TECH puisse le lire, et le résultat se trouve à droite, ici, où on a les décimales de pi. Donc voilà pour la fonction de base pour exécuter du code l'UA dans un source, un fichier source TECH. Alors ça, du coup, ça ouvre les portes à une programmation beaucoup plus classique, disons, que celle de TECH. Donc par exemple, ici, c'est la fonction qui permet de calculer la suite de Fibonacci. Donc j'ouvre direct l'UA à Collab. À l'intérieur, je suis du code l'UA. Donc il faut apprendre la syntaxe, mais c'est un langage assez classique qui suit les règles très, très partagées dans les langages de script, comme Python, Julia, plein de langages comme ça. Donc fonction, c'est pour définir une fonction. Elle va s'appeler Fibonacci. Elle prend en argument un nombre n. Oui, sauf que les tableaux sont indexés à partir de 1. Les Fortran aussi, non ? Bref, c'est pas... C'est des détails de programmation. C'est assez facile de passer d'un langage à l'autre en général, surtout quand ils respectent certains principes assez généraux. Donc l'argument, c'est un... Donc là, c'est un langage qui n'est pas typé. Donc on ne va pas spécifier le type de l'argument. Donc là, c'est un n. Et puis, il peut y avoir des traductions de type, mais ce n'est pas important. Donc ça va être ici un entier. Et puis là, si l'entier vaut 0, on retourne 0. Si l'entier vaut 1, on retourne 1. Et sinon, on retourne. Et là, on voit la programmation récursive de façon très simple, où on va appeler Fibonacci n-1, donc l'entier n-1, plus Fibonacci n-2, ce qui est la définition de la suite de Fibonacci. Donc, en quelques lignes, si on est à l'aise avec cette programmation, évidemment, c'est très simple de programmer quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai fait ma fonction, Fibonacci, je ferme. Donc je sais que dans ma session l'UA, au moment où j'exécute, où je compile mon document, il y a une session l'UA, disons, qui est ouverte. Et puis du coup, en mémoire, j'ai ma fonction Fibonacci qui est définie. Et puis ensuite, on repasse en tech. et j'ai le terme de rang 16 de la suite de Fibonacci, i, et du coup, c'est du latex. Donc, u indice 16 égale. Et là, je réexécute direct l'UA pour aller chercher tech print, ça c'est pour afficher. Et puis, je vais aller chercher l'entier calculé par la fonction, qui elle, du coup, n'est pas préfixée parce que je ne l'ai définie que comme ça. Elle ne fait pas partie d'un module. Elle est juste définie comme ça. Donc, Fibonacci, entre parenthèses, l'entier 16. Et puis, qui va me calculer très rapidement le résultat. Et donc, l'affichage est le suivant où le 16ème terme est calculé. Donc, ça rend la programmation plus facile, disons, je pense, en général. Et puis, pour n'importe qui a été éduqué à Python depuis le collège, tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple que la programmation en tech. Et donc, vous voyez que dans l'exemple précédent, on mélange dans le même source, dans le même fichier tech, on mélange plusieurs langages. Donc, l'UA, la tech. Et donc, ça peut rendre... Voilà, c'est un peu compliqué parce que le commentaire en l'UA, ce n'est pas le même qu'en tech. Le commentaire en l'UA, c'est deux tirés à la suite. En tech, c'est pour cent. Donc, voilà, c'est un petit peu... Il faut faire attention à ça. Évidemment, il va y avoir des problèmes de développement d'arguments, de comment on transmet les caractères spéciaux, etc. Et donc, avec la tech, on a le package l'UA code qui fournit plusieurs commandes et deux environnements qui peut-être simplifient un peu la vie, et qui, en tout cas, rend les choses peut-être plus claires. Voilà. Donc, je recommande l'utilisation de ce package. Donc, on va avoir l'UA direct, ce qui ressemble à direct l'UA, qui est quasiment la même chose. L'UA exact. Donc, à chaque fois, les macros, elles vont être développées. Donc, on va voir dans l'exemple prévu. Après, les macros tech vont être développés dans l'argument de direct l'UA. Donc, un contre-oblique, je montre comment on l'obtient. pour avoir le contre-oblique, qui est quand même un caractère très particulier en tech. Donc, le double contre-oblique, pareil. Voilà, tilde, dièse, etc. Pour obtenir 1%, on voit que dans direct l'UA, ce n'est pas simple de fournir à l'UA 1%. Alors que l'UA exact, lui, il le permet. L'environnement, l'UA code aussi. Et le code étoile. Donc là, on voit l'UA code, en fait, il va vraiment tout donner. Il ne va pas développer les macros. Donc, il va donner tout son contenu à l'UA telle qu'elle, sans en modifier. Donc, l'UA code, pas étoile, il va permettre de développer les macros. L'UA exact aussi. Bref, c'est plein de choses différentes, mais qui permettent de plus simplement écrire ce qu'on veut vraiment. Voilà. Il faut connaître tout ça pour voir dans quel cas, parce qu'il peut y avoir plein de cas, donc dans quel cas, c'est plus simple d'utiliser l'UA code ou alors l'UA exact ou l'UA direct. Voilà pour comment utiliser avec le format LaTeX et le package l'UA code. Et donc, un exemple de développement de macro dans le code l'UA. Donc, je fais ma... Toujours pareil, le calcul de Fibonacci. Je vais faire une commande qui est juste 19 dans ff. Et puis ici, je vais appeler Fibonacci sur ma macro ff qui va être 19. Donc, elle est développée avant d'être envoyée à l'UA qui va calculer le résultat qu'on obtient ici. Alors, ça, c'est bien quand on ne fait pas énormément de code l'UA, parce que du coup, on fait un direct l'UA, on se fait une petite fonction, disons, et puis, hop, on n'a pas besoin, ça ne va pas nous occuper des tonnes de lignes dans notre source tech qui va rester principalement du tech. Mais si on a beaucoup à développer en l'UA, c'est possible aussi d'exécuter du code l'UA depuis un fichier externe. Donc, du coup, on peut se fabriquer des bibliothèques aussi l'UA qu'on va appeler. Et puis, ça se fait très simplement avec juste la fonction require de l'UA sur notre fichier.UA et donc, ça va exécuter tout le code du fichier et donc, on aura accès pendant notre session à toutes les fonctions et tous les éléments définis dans fichier.UA. Donc, ça permet de séparer les fichiers pour le développement. Donc, avoir un fichier que de l'UA avec que du code l'UA et puis, il y a un fichier tech où il va y avoir très peu de code l'UA. Donc, le signe pour cent a un intérêt. Alors là, je suis en train de me poser la question est-ce que je m'en suis déjà servi ? Je pense qu'il peut servir... Bon, non, je ne vais pas dire de bêtises, je vais dire que je ne sais pas, mais je ne sais plus si ça sert en l'UA. Mais je pense que la question, c'est parce que dans direct, la dernière ligne, l'UA direct, il y a un signe pour centrage à la fin et on se demande à quoi ça sert. Ah, c'est un commentaire qui traîne, que j'ai oublié de nettoyer, désolé. C'est juste un commentaire de tech. Quand on fait l'UA direct, de toute façon, après ce qu'il y a, après l'argument, ah voilà, Yvon me dit que... Donc, ce pourcentage-là, c'est juste un commentaire de fin de ligne qui traîne. Quand j'ai copié mon code, je n'ai pas regardé et donc, ça, ça traîne. Donc, ça, c'est juste un commentaire tech. En l'UA, donc Yvon dit qu'il calcule le reste de la division euclidienne. Donc, il peut être utile en l'UA. Des fois, il faut le transmettre à l'UA. On doit pouvoir s'éviter de faire ça dans un argument de l'UA direct. Donc, voilà comment on interagit avec l'UA. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et donc là, je vais montrer comment enfin, je vais montrer les portes d'entrée sur l'algorithme de fabrication d'un paragraphe de tech, donc les callbacks de fabrication d'un paragraphe. Et comment on arrive à enregistrer des fonctions qui vont remplacer ou améliorer ou faire différemment le fonctionnement de ces parties de la fabrication d'un paragraphe. donc les principaux les principales étapes auxquelles on a accès dans la fabrication d'un paragraphe sont celles que je liste ici. Donc, on va avoir un process input buffer. Donc là, c'est vraiment comment tech lit chaque ligne en entrée du source. donc c'est vraiment on a accès au moment où le code n'a pas du tout été traité par tech et donc on a une chaîne de caractères qui va être notre paragraphe, enfin, qui va être, qui va permettre de fabriquer notre paragraphe. Donc, c'est exactement dans cette chaîne de caractères en l'UA on va avoir exactement ce qu'on a donné dans le source de tech. on a le callback hyphenate qui permet de, qui détermine où et comment sont insérées les césures. Celui-là, on va le voir dans l'exemple juste après comment il fonctionne plus précisément. Donc, c'est la partie, c'est le moment où tech va dire, va placer ses césures sur la, sur la, la liste de nœuds. Du coup, on va passer à ce moment-là sur une suite de nœuds dans la logarithme tech. Donc, ligaturing, c'est pour déterminer de la même façon les ligatures, donc comment deux nœuds vont être fusionnés pour fabriquer qu'un seul doulif, etc. Et qu'est-ce qui se passe si ça se coupe au milieu. Donc, ça aussi, on va le voir un peu plus en détail sur un exemple particulier. Donc, kerning, c'est là c'est l'endroit où vont être déterminés les crénages. Donc, ça, c'est les espaces qui vont être modifiés suivant justement les nœuds qui sont l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une partie, enfin, voilà, on a ces trois-là, on va avoir notre liste de nœuds que Tech va manipuler et Tech va modifier ces nœuds pour fabriquer le paragraphe. Pardon, ma chaîne veut sortir, je vous avais. Voilà. Ensuite, on va avoir un pré-line break filter qui permet de faire des opérations juste avant que le paragraphe soit construit. Donc, quand je dis construire le paragraphe, c'est en fait déterminer où les lignes vont se couper. pour qu'elles fassent la longueur prescrite. Voilà, donc ça, on a la liste de nœuds finale après les césures, les ligatures, les crénages. On a cette liste-là, donc on peut y avoir accès juste avant que l'algorithme soit lancé. Donc là, on va avoir le line break filter, donc lui, il va déterminer là où on coupe les lignes pour former le paragraphe. Donc, c'est ça, cet algorithme d'optimisation. Et c'est vraiment sur le line break filter que l'exposé de Didier a eu lieu. Voilà, c'est ça un peu l'algorithme de tech, de fabrication de paragraphe est ici. Et puis, on va avoir aussi accès à la liste des nœuds après que le paragraphe est construit. Donc, vraiment, on a accès à chaque étape de l'algorithme. Donc, ça nous permet de faire des choses très fines. Donc, ça, c'est les principaux callbacks de la fabrication. Et alors, comment on, donc, ce que j'ai, enfin, jeudi, je ne sais pas si c'est très partagé, mais enregistrer un callback, j'ai traduit sans doute register, c'est peut-être pas très heureux, mais, donc, en fait, on va on va dire pour ce callback, en fait, tu vas utiliser cette fonction-là. Donc, on va avoir, on va appeler donc callback, donc la librairie, la bibliothèque, pardon, callback de l'UA et la fonction register de cette bibliothèque sur en chaîne de caractère un nom de callback, donc, par exemple, sur la fabrication des paragraphes, un de cela, donc on va prendre ça entre double côte pour dire que c'est une chaîne de caractère, mais on va voir plus facilement, et puis on va lui dire, c'est cette fonction, donc fonction, func, que j'appelle func, qui va remplacer le fonctionnement par défaut de l'étape hyphenate, par exemple. Donc ça, on enregistre une fonction. Pour revenir au comportement par défaut, on va enregistrer et au lieu de mettre une fonction, on va mettre le nil, je ne sais pas comment dire ça, la constante nil ou je ne sais pas, ou l'élément nil de l'UA. Et comme ça, on revient par défaut, donc on peut modifier le comportement que localement, juste pour un paragraphe par exemple. Donc ça, c'est avec l'UATEC. Donc là, avec l'UATEC, ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'avec l'UATEC, le package LT l'UATEC est chargé automatiquement. Et lui, il ne rend plus vraiment utilisable le callback.register. Donc au lieu de ça, on va utiliser une syntaxe très proche, mais un peu différente. Donc il va être une bibliothèque l'UATEC base. et on va avoir addToCallback, donc on ajoute une fonction de la même façon qu'on enregistre précédemment, on l'ajoute au callback, donc toujours la chaîne de caractère du nom du callback, la fonction, et puis on va ajouter une chaîne de caractère qui va être une description de notre modification. Donc ça, c'est pour l'enregistrer, c'est une syntaxe un peu différente, mais c'est ça qu'il faut utiliser avec l'UATEC. et puis pour retirer l'enregistrement, eh bien on va faire un remove from callback avec cette fois la description qu'on a utilisée dans l'enregistrement. Donc voilà la petite différence avec l'UATEC, c'est qu'il faut utiliser ces fonctions pour enregistrer des callbacks. Donc maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est qu'un callback, à peu près comment on l'enregistre, on va pouvoir regarder comment ça se passe en pratique. Donc je vais prendre dans un premier temps l'insertion de ces UATEC. Donc là, comme je l'ai dit précédemment, c'est le callback hyphenate qui prend deux arguments qui vont être head et tail qui sont respectivement le premier head et le dernier tail nœud de la liste à traiter. Donc je reviens en arrière rapidement. Voilà. Donc j'ai dit process input, il va avoir en argument la chaîne de caractères qu'on a rentré dans notre source. Mais à partir de lui, de hyphenate, ce sera des nœuds. on va traiter des nœuds. Donc les nœuds, ça peut être des glyphes, des caractères, disons, des représentations des caractères. Ça peut être des espaces, ça peut être plein de choses différentes. Et voilà, c'est ce tech qui va travailler sur des nœuds. Donc là, c'est un type en UATEC, disons, bien un nœud. Et donc, on va avoir le premier et le dernier en argument. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc c'est les nœuds et ils vont être appelés nodes en UATEC. Et alors, ces nœuds, ces nœuds, pardon, il y en a plein de types. Donc on va avoir des listes horizontales, des listes verticales, des traits, disons, des marques, des ajustements, des WhatsApp, types, etc. Et on va avoir en particulier des glyphes. Et donc, il y a 49 types. Donc vraiment, il y a plein de cas particuliers. Donc c'est pareil, il faut voir la documentation pour connaître tous les types. Mais ici, on va s'intéresser qu'à quelques types particuliers. Et puis, chaque nœud va avoir des champs. Donc c'est toujours en l'UA, c'est la syntaxe avec le point pour avoir accès à un champ. Et donc, suivant le type, on aura d'autres des valeurs qui lui sont associées. Donc le next, par exemple, dans une suite de nœuds, on va avoir un nœud qui pointe vers le suivant dans la liste. On va avoir aussi un preuve qui va pointer vers le précédent. Donc on peut savoir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, très simplement. On va avoir des sous-types qui vont nous dire plus sur le nœud. Et puis, par exemple, sur un glyphe, on va avoir sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Sur des espaces, on va avoir sur les ressorts ou les glous, on va avoir leur capacité à se compresser, leur capacité à se dilater, leur compression maximale, leur extension maximale. On va avoir tout ça qui est donné juste dans notre variable, dans des champs de notre variable, l'UA. Donc ce sera très simplement accessible. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, ce que je présente ici, c'est qu'on va utiliser notre callback pour simplement afficher dans le terminal ce qu'on a. Donc je vais fabriquer une fonction que je vais appeler showNodes qui va me permettre d'afficher dans le terminal la liste des nœuds d'une certaine façon. Donc qu'est-ce que je fais en ligne 1 ? Je dis local, c'est juste pour dire que ça va être une variable dont la définition est contrôlée, disons, que je vais appeler glyph égale et node.id de la chaîne de caractère glyph. Donc ça, ça va me donner l'entier qui est associé au type de nœud glyph. Évidemment, dans la doc, on peut l'avoir, cet entier-là. Mais comme ça, c'est que même s'il est modifié un jour, maintenant, il ne le sera plus. Mais bon, ça permet d'avoir un code plus simplement lisible, c'est qu'on va chercher l'entier associé au type glyph. Donc dans glyph, je vais avoir un entier qui est l'entier associé au type glyph. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Donc je déclare ma fonction qui va prendre add, donc on se souvient ce que ça veut dire, ça veut dire le premier nœud de ma liste de nœuds. Je vais définir une variable locale qui va être, qui va rester dans ma fonction. La définition va rester dans ma fonction qui je vais appeler nodes, qui va être une chaîne de caractères et une chaîne de caractères vide. Donc double code, double code, c'est une chaîne de caractères qui est pour l'instant vide. Et qu'est-ce que je fais ensuite ? Donc for item, donc item c'est une variable que je déclare, donc pour tous les items dans, et là je fais, j'appelle la fonction traverse de la librairie luathec.node qui permet de traverser la liste de nœuds qui commence par add. Donc en gros, à chaque fois, elle va faire add.next, elle va trouver l'autre nœud, .next, trouver l'autre nœud, .next, trouver l'autre nœud, et donc on va parcourir tous les nœuds de la liste de nœuds qui commence par add. Et donc j'y vais, hop, toujours pareil, je me définis un local i, on pourrait ne pas le faire avec local, mais c'est mieux de mettre des locales comme ça, les définitions sont limitées à des environnements. Donc i égale, on va prendre l'entier, donc toujours pareil, l'entier associé au nœud. Désolé, toujours mon chien. Hop, donc je prends, je récupère, donc item c'est un nœud de ma liste de nœuds. Et donc pour le nœud en question, je peux récupérer son id, donc c'est un entier qui me permet de savoir de quel type c'est. Donc on a vu, il y a plein de types, des glyphs, des glous, des listes verticales. Donc je vais avoir cet entier, et puis si cet entier est égal à glyph, donc ça veut dire si c'est un glyph, qu'est-ce que je fais ? Je vais le remplacer, i, j'aurais pu faire quelque chose de plus simple, effectivement. i égale, et puis là, je vais faire quoi ? Je vais prendre le caractère associé, je vais prendre le caractère UTF-8 d'Unicode associé à l'entier item.car. Donc item.car, ça va me rendre l'entier associé au caractère que le glyph est. donc son type, c'est un glyph, enfin le id, c'est un glyph, c'est un peu le type. Et car, enfin, oui, c'est H-A-R, son champ car, donne l'entier, donc ça, c'est un entier, qui représente le caractère. Mais comme moi, je veux récupérer quelque chose qui n'est pas un entier, mais vraiment le caractère, et bien je transforme cet entier avec cette fonction-là, car de UTF-8 de Unicode. Donc ça suppose que mon source est codée en UTF-8, mais on voit ici que du coup, on pourrait utiliser un autre codage. Et donc je prends cet entier et je le transforme en car. Donc on voit un des trucs de l'UA, c'est que c'est pas typé. Donc le i, il peut être soit un entier ici, soit ici, il va être un caractère d'une chaîne de caractère. Donc il devient une chaîne de caractère, et sinon, ça reste un entier puisque je ne l'ai pas modifié. Si c'est pas un glyphe, il reste i qui est item id. Et donc, à la suite de ça, je dis node c'est égal à node, donc je, en fait, c'est une façon d'ajouter à la chaîne de caractère précédemment définie par node. Je lui ajoute d'autres choses avec les deux points. Donc c'est la concaténation de chaîne de caractère. Donc je vais prendre le node déjà prédéfini, je vais lui ajouter le i qui va être soit un entier, si c'est pas un glyphe, soit le caractère associé à ça, soit le caractère si c'est un caractère. Donc là, ça va être soit un entier, soit un caractère, et puis je rajoute à cette chaîne de caractère un espace pour la lecture de la chose. Donc dans node, qu'est-ce que je vais avoir à la fin de cette boucle où j'ai traversé tous les entiers ? Je vais avoir quand c'est un glyphe, le caractère associé, quand c'est pas un glyphe, un entier. Et tout ça séparé d'espace. Et ensuite, à la fin de la fonction, je fais quoi ? Je fais text.io, donc in, out, de tech, donc aussi une bibliothèque lua de lua tech, et je vais écrire la chaîne de caractère. Donc ça va permettre d'écrire dans le terminal la chaîne de caractère. Donc j'ai défini ma fonction comme ça. Bon. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon lua direct dans mon source tech, et je vais ajouter au callback hyphenate mon affiche-moi-méneux, et que j'écris la description show node. Ensuite, je vais taper mon texte qui va être transformé en paragraphe, donc s-effectif, et après ça, je vais revenir au fonctionnement normal qui est show nodes. Donc je l'annule avec la description que j'ai utilisée précédemment, qui est show nodes. Ici, show nodes pour la description, pour l'enlever. Et qu'est-ce qui se passe dans le terminal ? J'obtiens donc cette liste, là. On va avoir un entier 41, donc la première, le premier nœud de ma liste de nœuds, ça va être c'est pas un glyphe, et son idée c'est 41. Le deuxième, c'est pas un glyphe, et son idée c'est 9. Le troisième, c'est pas un glyphe, et son idée c'est 0. Le quatrième, c'est un glyphe, et donc j'affiche le caractère associé qui est un E majuscule, etc. jusqu'à la fin. Et donc, de façon plus lisible, je l'ai mis dans des boîtes, comme ça on le voit bien, et on voit bien la liste de nœuds, donc on va avoir 41,9, ce que j'ai dit, et on va décrire ce que c'est. Donc 41, c'est une raison technique, je crois même pas la connaître, mais donc c'est pas très important. Donc le 9, on a un Watsit qui est un élément extraordinaire, donc si on regardait le sous-type de ça, ce serait un sous-type associé à l'entier 9, E6 pardon, qui est un local part et qui indique en particulier la direction de composition, donc gauche à droite. Parce que l'UATEC comme ZETEC, il permet de composer de gauche à droite, mais de droite à gauche aussi. Donc là, on va avoir la direction de composition aussi en deuxième nœud. En 0, donc le nœud dont l'idée c'est 0, c'est une liste horizontale, donc une H-box. Si on regarde son sous-type C3, et ça indique que c'est une boîte d'indentation. et puis le 12 qu'on voit ici, en fait, c'est une colle, un glue, un ressort plutôt, moi je préfère cette traduction française du ressort. Et puis là, ce ressort-là, on va avoir ce que j'ai un peu raconté précédemment, c'est qu'il va avoir des champs qui seront la largeur, l'ordre d'étirement, de compression, etc. Donc voilà, on a ce qu'on obtient au moment de la création des points de césure. Mais, du coup, il n'a pas fabriqué ces points de césure. Du coup, avec notre modification sur ce petit paragraphe, Tech n'a pas ajouté les points de césure sur notre liste de nœuds. Donc, on peut faire faire n'importe quoi à Tech grâce à ces callbacks. Donc là, j'ai enregistré mon callback, hop, il n'a pas fait les points de césure et puis il a donné sa sortie à la prochaine étape de l'algorithme de Tech. Mais, qu'est-ce que fait ce callback ? Donc, il y a une façon de le savoir et on va se resservir de notre fonction showNodes. C'est que je vais me fabriquer une nouvelle fonction l'UA que je vais appeler myHive qui, comme les fonctions de callback hyphenate préhendrent le début et la fin, donc deux arguments. Et puis, à l'intérieur de cette fonction l'UA, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appeler la fonction hyphenate de lang. donc ça, c'est une fonction de l'UA Tech, je n'ai pas besoin de la définir, qui va agir sur le head et qui va fabriquer elle, qui va utiliser l'algorithme classique de Tech pour fabriquer les points de césure. Et après ça, je vais afficher cette liste de nœuds. Donc, ça va me permettre d'afficher la liste de nœuds de la même façon que précédemment, mais après l'application, de l'algorithme d'ajout de césure. Voilà, et donc là, on voit aussi qu'on appelle langue, donc qui va être dépendant de la langue du document. l'UA Tech va récupérer la langue et donc on va pouvoir ici rentrer suivant la langue les endroits de point de césure. et je vais faire exactement comme précédemment. Je vais enregistrer cette fois pas le show nodes en callback, mais le myHive. Et qu'est-ce qui se passe cette fois ? Ah oui, la sortie, c'est celle-ci. Donc, on va avoir le début, c'est pareil, 41, 9, 0, S. Et à la place du tiré ici, on va avoir 7. Donc 12, c'est toujours l'espace entre les deux. Et puis on va avoir E, F, hop, l'apparition d'un 7 ici. L'apparition d'un 7 entre C et T. Donc c'est exactement les points de césure qui sont ajoutés. Donc là où la ligne pourra être coupée par l'algorithme de fabrication du paragraphe. Alors, chacun de ces nœuds, a trois champs. Donc, prêt, post et replace. Donc qui sont les équivalents des arguments de la classique commande dictionaries. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est que euh donc ces trois champs, ça va être si le point de césure ajouté n'est pas choisi comme un point de coupure, c'est son champ replace qui va être mis. S'il est choisi comme un point de coupure, en fin de ligne ce sera prêt et en début de ligne ce sera post. Donc on a les trois possibilités, enfin les, oui, tout le comportement du nœud de césure est défini dans ces champs-là. donc entre s, entre et et ce, c'est un tiré, donc c'est forcément un point de césure potentiel. Donc le champ replace, il va contenir le caractère tiré, donc si c'est pas choisi, on va avoir le tiré. Si c'est choisi comme point de coupure, bah le prêt, il va avoir aussi un tiré, mais le post, il va être vide, puisqu'on va commencer par rien à la ligne d'après, après la coupure. Voilà, et entre les deux F et le C et le T, ça c'est un point de césure assez classique, donc on va pas avoir de champ replace, évidemment. Donc si c'est pas choisi, on va juste avoir FF ou CT. Si c'est, et voilà, et prêt, toujours pareil, tiré, donc si c'est coupé, on va mettre un tiré et puis on va revenir à la ligne et on va commencer par un nœud vide. Voilà. Tac. Donc voilà ce qui se passe sur Life and Night. Alors, petit dernier mot, donc on a vu comment, on a pas vu comment modifier cet algorithme-là parce que j'ai pas d'idées de modifications très intéressantes ici, mais en ayant accès au callback, on voit exactement ce que fait Tech et on voit qu'on a accès exactement à ce que fait Tech et si on pourrait, au lieu de réutiliser la fonction lang-hyphenate, on pourrait faire nous-mêmes cette opération. On pourrait la programmer nous-mêmes, la reprogrammer nous-mêmes. J'ai raté quelque chose dans l'exemple précédent où ça veut dire que la fonction addToClubback remplace. oui, ça remplace le défaut. Oui. Ça le remplace. Comme on a vu précédemment, en fait, les points de césure n'étaient pas ajoutés. Ici, j'ai utilisé, j'ai enregistré le juste show node et là, hop, les points de césure ne sont pas ajoutés. Donc, ça remplace le fonctionnement par défaut. Donc, voilà, on pourrait reprogrammer nous-mêmes l'ajout des points de césure. Alors, un dernier mot, donc, avec Tech pour justement ajouter des mots particuliers avec des points de césure, on utilise la commande hyphenation, hyphenation, pardon, où on rajoute les tirés pour dire où c'est possible de couper. Alors, avec l'UATEC, cette commande a été enrichie et on peut utiliser l'équivalent de cette structure, donc, pré, post, replace. On ne pouvait pas avant et donc, ça permet de changer, donc là, c'est de l'allemand, je crois, où on va avoir des formes du mot qui dépendent, qui changent en fonction de comment ils sont coupés ou non. Là, pour Backend, voilà, comment c'est fait. Donc, voilà, l'UATEC a permis aussi d'étendre certaines commandes de Tech. Donc, voilà pour les césures. Maintenant, on va voir l'élicature, donc, c'est vraiment l'étape juste après. Donc, ce callback s'appelle ligaturing. Alors, il y a un petit détail là-dessus, c'est que là, on va le voir pour l'exercice, pour voir comment ça marche, pour comprendre, etc. mais en fait, même si on a ce callback-là sur les ligatures, c'est un travail qui est finalement, dès qu'on utilise des fontes OpenType ou TrueType, c'est laisser aux fontes ce travail de ligature. Donc, il ne faudrait pas, pour la modification du comportement de création de ligature, il faut aussi interagir avec ce que fait les fontes et ça, ça dépasse complètement mes connaissances. Donc, voilà, on va voir. Donc, il est inutile, sauf pour ici, jouer et comprendre ce qui se passe. Alors, on va faire un truc qui n'est pas joli joli, c'est que pour forcer l'utilisation d'une fonte T1, on va utiliser ça, chose qui, normalement, doit disparaître avec l'UALATEC. Donc, en préambile, on va forcer l'utilisation d'une fonte T1 et comme ça, hop, on va récupérer ce travail-là qui ne sera plus laissé à la fonte qui ne sera pas du coup OpenType et TrueType, donc qui ne va pas gérer toute seule la fabrication des ligatures et donc, ce sera le callback qui va gérer les ligatures. Donc, on va pouvoir s'amuser avec. Donc, je vais faire exactement la même chose que précédemment, sauf que ici, je vais appeler la fonction qui me fait les ligatures. Donc, node.ligaturing.head. Je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler MyLig, cette fois, et puis, je vais faire la même chose, donc je vais appeler la fabrication des ligatures classiques et puis, je vais afficher les nœuds avec ma fonction que j'ai utilisée pour afficher les nœuds dans le terminal. Donc, hop, j'enregistre le callback, MyLig, avec MyGl, MyGl, c'est un ring, S effectif et je l'enlève ensuite. Et la liste que j'obtiens est celle-là. Donc, j'ai 41, 9 toujours, S toujours pareil, 12, E, et là, 7 E. Donc, c'est 7 TIF, après le reste c'est comme précédent. Donc, il y a juste ce truc-là où le F7F est devenu 7. Et en réalité, c'est parce qu'il y a une interaction entre les césures et les ligatures puisque la présence de la ligature est évidemment conditionnée à la non-césure. Parce que si on coupe au milieu entre F et F, on ne va pas pouvoir faire la ligature. Donc, le nœud de césure, celui-là, 7, qui n'est pas le même que celui-là, il aura comme prêt, comme champ prêt, le F-tiré, comme post, le F et comme replace. Alors là, ce n'est pas du vrai code l'UA puisque, oh pardon, que j'ai mis la FF entre chevrons, entre simples chevrons, c'est une représentation du nœud de ligature, disons. Et donc, en fait, c'est le replace qui va avoir ce nœud de ligature, donc qui va appeler le caractère de la fonte qui va bien, qui va fabriquer. le glyphe, pardon, de la fonte qui va bien, qui est pour ce caractère FF. Voilà pour cette chose étrange. Donc, le nœud de ligature, ce FF, il va avoir un sous-type 2, donc il va avoir aussi, comme c'est un nœud, on va pouvoir avoir accès à tous ces éléments, donc le sous-type qui va nous dire ce que c'est, le type components qui, lui, va pointer aussi vers une liste de nœuds de glyphes qui composent, donc on pourra à partir d'une ligature savoir exactement quel nœud compose cette ligature, donc vraiment c'est très très facile de faire des listes de nœuds, etc. en lui-là, donc on peut avoir très simplement tout ça qui est lié et auquel on peut avoir accès juste avec des points après notre variable. Voilà pour la ligature, ce que fait juste les ligatures classiques. Donc on va faire maintenant un exercice en utilisant ce callback pour faire quelque chose d'un peu rigolo qui est de transformer les occurrences du type double guillemets comme ça qu'on tape au clavier en général très simplement par des guillemets des doubles chevrons à la place des doubles côtes droites ici. Donc à chaque fois qu'on va trouver un mot donc le mot c'est générique quelque chose de cette forme on va le remplacer on va remplacer les guillemets en fait par des guillemets ouvrant et fermant. C'est ça l'objectif. Oh pardon il y a un problème j'ai oublié une commande. Donc en fait c'est de la substitution contextuelle et on va pouvoir la faire avec ce callback. Donc l'algorithme qu'on va mettre en place c'est que pour chaque glyphe ou caractère ici on confond un peu les deux voilà double côte droite si ce double côte est précédé par un glyphe autre qu'une parenthèse on le remplace par le double côte fermant là donc si on a un glyphe avant donc ici par exemple T et bien on remplace et sinon on le remplace par l'ouvrant un algorithme assez simple et qui marche évidemment il ne faut pas qu'il y ait des trucs pathologiques c'est quelque chose je crois que c'est l'alerte que je fais après c'est un exercice joué très simple ça ne couvre pas tous les cas il n'y a pas de cas pathologiques tout va bien c'est juste pour jouer et voir ce qu'on peut faire évidemment on peut partir de là pour après améliorer raffiner on va même raffiner un tout petit peu après juste pour le plaisir donc comment on peut faire ça donc j'y vais je vais fabriquer mon callback donc toujours pareil le début pardon ma variable glyph qui permet d'avoir l'entier qui correspond à un nœud glyph pardon et après je vais faire ma fonction guillemets qui va prendre mon premier nœud de la liste et mon dernier comme le callback d'IkTuring et ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais faire donc pour ma variable j'ai une variable ici qui va qui va voilà ma variable glyph qui va valoir comme tout à l'heure je vais traverser les nœuds donc là tout à l'heure c'était note.traverse qui me faisait traverser tous les nœuds ici c'est une variante où je fais note.traverse id et du coup en fait je vais traverser tous les nœuds qui ont l'idée glyph donc en fait je vais faire tous les glyph il y a même la même fonction donc note.traverse underscore glyph où là j'ai pas besoin de cet entier devant et c'est directement le head donc il y a plein de fonctions qui font la même chose plein de façons d'écrire les choses voilà c'est pour varier on voit qu'il y a plein de raccourcis parce que c'est pratique donc je vais parcourir tous les glyph de ma liste de nœuds donc déjà ça m'évite de considérer les espaces etc les indentations et donc qu'est-ce que je vais faire c'est que si mon caractère est ah bah oui pardon si mon caractère est donc 34 c'est mon double code droite si donc voilà je donc si mon caractère est le double code je vais traiter que ces cas là ensuite qu'est-ce que je fais si mon glyph il a un prédécesseur et si ce prédécesseur est un glyph il n'est pas un note 40 donc 40 c'est la parenthèse donc ça il faut juste regarder dans une table unicode la correspondance entre le code unicode et un entier décimal on pourrait coder peut-être y avoir même une fonction qui est déjà faite dans l'UATEC je ne sais pas qui transforme le l'hexadécimal de unicode en décimal donc si j'ai un double code droite si j'ai un précédé c'est sans prédécesseur pardon que c'est un glyph qui n'est pas une parenthèse alors je ferme 187 c'est fermé et sinon comme on a dit je mets le ouvrant 171 je fais ça donc j'ai modifié les champs caractères de mon glyphe et j'ai modifié tout ça et ensuite donc j'ai modifié ma liste de nœuds et ensuite je fais l'algorithme classique de de ligature sur ma liste de nœuds qui elle a été modifiée puisque j'ai changé les doubles côtes en double chevon et donc je fais ce qu'on a fait jusque là donc direct l'UA on enregistre guillemets pour la fonction je fais une description voici un test hop l'UA remove callback je l'enlève et clac voici donc ça c'est le résultat donc c'est pour montrer que je ne triche pas c'est que ça c'est la tcolorbox listing qui me montre l'exemple tout de suite à la compilation donc ça je ne l'ai pas rentré moi c'est vraiment ça qui a été exécuté ici et qui fournit ça donc voilà ça a bien fonctionné donc on peut faire de la de la substitution contextuelle grâce à ces callbacks alors on peut donc là les améliorations de ça sont infinies mais je vais en remontrer une juste pour montrer qu'on peut encore modifier cette liste de nœuds parce que je trouve ça intéressant donc je reprends exactement la même fonction sauf que qu'est-ce que je vais faire je vais ajouter une espacifisme insécable autour du mot entre guillemets donc je fais exactement la même chose et ici quand je rencontre le le double code droite je déclare une nouvelle variable qui est un nouveau nœud donc je fabrique un nouveau nœud donc node.new et qui prend un entier pour déterminer le type donc je vais fabriquer un nœud glyph hop je lui donne la fonte il y a plein de détails mais bon on lui donne la fonte donc fonte courante on pourrait changer sur un nœud la fonte par exemple on peut faire vraiment beaucoup de choses c'est fou les portes que ça ouvre et puis je vais donner le caractère 160 donc qui correspond à l'espace fine insécable donc fine c'est un nœud qui n'a pas de prédécesseur pas de suivant et qui est qui a une fonte et qui est l'espace fine insécable et ensuite c'est comme l'algorithme précédent donc toujours si on a un précédent qui n'est pas une parenthèse alors on met le droit donc je change mon glyph donc qui est le double côte droite je le mets en double chevron fermant et hop je vais remodifier ma liste donc add ma liste de nœuds bon il remodifie aussi fin comme ça c'est comme ça que ça a été développé donc il va modifier ce nœud là le nœud local et puis il va insérer avant donc il node.insert before donc je prends cette liste je vais trouver glyph et avant glyph je lui mets le nœud fine que j'ai créé vous voyez qu'on peut ajouter avant un nœud un autre et ça va modifier add bon là on pourrait ne pas mettre ça égal et ça marcherait quand même on pourrait juste appeler ça et ça modifierait add voilà donc là on peut ajouter un nœud avant et ça va nous ajouter cet espace fine inséclable avant le double chevron fermant et pareil de l'autre côté sauf que on va ajouter après je change mon double côte droite en double chevron ouvrant et puis juste après je rajoute l'espace fine inséclable donc voilà comment en 5 lignes on modifie ça pour produire ce résultat là oui j'ai bien mes espaces fines là donc vous voyez qu'on peut faire de de la substitution contextuelle on peut très simplement analyser enfin très simplement c'est pas vrai c'est pas pas si simple que ça mais on analyse quand même beaucoup plus simplement à mon avis qu'avec tech le contexte d'un nœud on peut même élargir le contexte pas seulement au plus proche voisin mais on peut imaginer d'autres choses donc c'est vraiment le champ des possibles est impressionnant après il faut avoir des idées d'utilité mais ça il y en a plein qui l'utilisent pour faire des choses très intelligentes donc voilà petite conclusion c'était une simple introduction donc j'espère que je ne vous ai pas perdu donc je suis resté très 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 en surface il y a beaucoup d'autres aspects au callback là je me suis intéressé qu'à certains du 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 processus de fabrication du paragraphe mes textes c'est beaucoup plus large que ça ils fabriquent les paragraphes ils fabriquent les pages ils lisent des fichiers en entrée ils lisent des fichiers en sortie bref c'est peut-être que c'est beaucoup plus que simplement fabriquer un paragraphe mais comme dans les exposés mensuels on a vu comment ils fabriquaient les paragraphes c'est quand même pas mal de retravailler là-dessus donc voilà il y a énormément d'autres aspects au callback donc je prépare un article dans la prochaine lettre Gutenberg avec plus d'exemples donc en particulier il y a un exemple où on va vraiment travailler sur sur la fabrication du paragraphe où on va transformer la première ligne du paragraphe en small caps en petite capitale ça c'est un problème qui n'est pas qui n'est pas simple à résoudre enfin j'ai trouvé voilà et les callbacks c'est seulement un aspect de l'UATEC on a vu d'autres aspects de l'UATEC mais tout est absolument intéressant j'ai l'impression dans l'UATEC vraiment on peut faire beaucoup de choses ça ouvre plein de choses sur le monde de tech et c'est vraiment formidable alors la bibliographie je me suis j'ai j'ai beaucoup pompé à Paul Isambert qui a écrit l'UATEC qu'est-ce qui qu'est-ce comment on fabrique un paragraphe avec l'UATEC donc c'est là-dedans qui donne plein d'exemples que j'ai pris je les ai un peu modifiés je les ai voilà donc il y a aussi cet autre article de lui là les trois choses qu'on peut faire avec l'UATEC et qui serait très difficile à faire autrement donc ça c'est deux articles en anglais qui sont très intéressants le cahier du Tambert de 2010 qui est une introduction à l'UATEC mais qui reste toujours aussi pertinente à mon avis c'est vraiment un truc on en a d'ailleurs en papier énormément n'hésitez pas à en demander on en a beaucoup beaucoup donc il n'y a pas de et puis le contenu il y a Paul Isambert qui écrit dedans il y a Manuel Pégorier-Gonard aussi donc vraiment des gens qui maîtrisent le sujet c'est disponible en PDF aussi donc n'hésitez pas à y aller la documentation l'UATEC parce qu'en fait il y a tous les détails les entiers qui sont associés à quel type tout ça ça se trouve dans cette documentation donc dès qu'on essaye de programmer on est obligé d'aller dedans c'est assez simple à lire ça ne se lit pas du début à la fin mais il faut le consulter quasiment constamment à mon avis pour programmer pardon et donc voilà je vais m'arrêter là si vous avez des questions n'hésitez pas je vais m'arrêter là